J'ai inventé cette histoire et je me suis dit que ça ferait une belle histoire voilà je l'ai écrit et puis on a fait un film maintenant on va voir si les gens ça leur plaît et si c'est le cas ils vont venir s'ils le voient s'ils n'aiment pas ils vont dire à leurs amis de ne pas le voir et fin de l'histoire je pense en fait qu'il y a beaucoup de mélodrame quand même mais l'histoire est plutôt un mélodrame mais pas le jeu le ton du film est différent il y a une juste opposition entre différents tons la musique est très sentimentale très dramatique il y a la voix off il y a tous ces différents éléments je pense qu'ils créent beaucoup d'émotion Antoine l'a dit c'est un film super mais un peu barré et c'est pas le seul à pas avoir tout compris au film même le délégué général du festival Thierry fremo a pas tout compris et même vous colline vous avez pas tout compris regardez that's a problem qui appartient à cette tradition des films on comprend pas tout mais je voudrais un peu insister sur le revenu sinon je ne serai pas là à vous faire part de mes sens tout un éveil suite à mon entretien avec woody car si je vous dis allen vous me répondez ben vous me répondez déjà ce serait aimable vous me répondez steward konigsberg dit woody woody donc qui vient cette année présenter son nouveau film irrational man que l'on pourrait traduire par par un traducteur ça nous aiderait si j'ai bien compris j'essaie de suivre en fait ce film c'est une sorte de film métaphorique sur le le dictat de la bourgeoisie qui essaie de nous imposer la vie en couple et c'est vrai que ça c'est une question qu'on se pose toutes nous les femmes est ce que c'est important d'être en couple pour être accepté par la société rachel est ce que vous en pensez ça c'est de la question d'un cristal moi je l'ai improvisé rachel et bien je pense que ce n'est pas uniquement une chose sociétale vous savez même les animaux cherchent également leurs partenaires dans la nature nous sommes des animaux finalement je sais que nous avons des costards des robes mais nous sommes tous des êtres humains mais aussi des animaux à vous la en tant que réalisateur vous avez envie quelques fois de commettre des crimes tout le temps tout le temps j'arrête pas je risquerai de passer le reste de ma vie en prison si je m'écoutais si vous deviez être un animal quel serait cet animal répondez moi ça john un chimpanzé un chimpanzé un chimpanzé léa un éléphant un éléphant rachel un petit poney qui serait dans les mains d'une petite fille oh c'est mignon c'est mignon colin un seagull une mouette une mouette il y en a une qui vole juste au dessus de votre tête moi c'était une heure et l'actrice célèbre extrêmement belle membre du jury qui a monté les marches et qui a créé le buzz parce qu'on a vu sa culotte parce qu'en fait elle pensait qu'on ne la voyait pas mais qu'en fait tout le monde l'a vu et que du coup tout le monde ne parle que de ça aujourd'hui c'est 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 sophie marceau bien sûr sophie marceau ici aux côtés de guillermo del toro alors elle pense qu'elle n'est pas filmé mais malheureusement à cannes il y a des caméras absolument partout c'est c'est terrible pour la comédienne mais malheureusement c'est pas la première fois que les marches trahissent cette immense star du cinéma français tout le monde se souvient de cette image c'était il y a dix ans la bretelle de sa robe c'était alors dérobé en même temps il y a 20 ans sophie marceau nous avait déjà montré sa chatte Pierre quel est le programme de ce soir sur la croisette on projette mad max bah non c'était hier mad max ouais mais on le repasse et pourquoi bah c'est le seul film qui fait du bruit qui fait parler du festival bon d'accord Pierre et demain mad max mais c'est pas possible si si je vais passer mad max cinq fois par jour toute la semaine comme dans un vrai cinéma et avec ça on va rentabiliser le festival vous avez un point commun toutes les deux c'est le mexique vous avez passé quelques jours de vacances il n'y a pas longtemps au mexique vous avez posté d'ailleurs une photo sur instagram merci qu'on voit ici oui et qui s'appelle coucher de soleil ouais et c'est beau le mexique salma personne ne regarde le coucher de soleil sur cette photo c'est les cactus qu'on regarde salma hayek on a remarqué quelque chose vous êtes toujours habillé en rouge et noir ou en rouge et en noir d'ailleurs vous portez une robe noire ce soir dans le film vous êtes en rouge et noir lors de la séance photo qu'on appelle le photocole hier vous étiez en rouge et en noir et sur ces photos vous êtes en rouge en noir en rouge en noir mais nous nous on sait pourquoi vous êtes toujours en rouge et noir j'aime que ce sont les couleurs du club de foot de rennes bien sûr mais attendez bien sûr regardez vous jouez de rennes lors de la victoire de rennes face au psg au parc des princes vous avez même fait un tour de verre vous étiez la star vous étiez la star salma merci merci c'est Woche Sous-titrage FR ?